François Hollande et Angela Merkel ensemble à Verdun, les dirigeants français et allemands ont longuement commémoré dimanche le centenaire d'une bataille qui fit plus de 300 000 morts pendant la première guerre mondiale. Ils ont célébré la réconciliation franco-allemande, notamment en inaugurant le nouveau mémorial de Verdun, avant de parcourir l'ossuaire de Douaumont qui accueille les restes de 130 000 soldats français et allemands. 700 migrants pourraient avoir péri cette semaine en Méditerranée. C'est ce que redoute l'ONU après les trois naufrages successifs qui ont eu lieu au large de la Libye. Des survivants affirment que plus de 500 personnes sont mortes dans un de ces naufrages. C'est le titre de tous les records. Le Real Madrid est gagné samedi soir sa 11e Ligue des champions et Zinedine Zidane, déjà vainqueur comme joueur, remporte cette fois le trophée comme entraîneur. De quoi organiser une parade triomphale de retour à Madrid. Le match a permis dans des pays en guerre, comme l'Irak, ou bien ici à Alep, en Syrie, d'oublier quelques heures le douloureux quotidien. Un bon coup de pub est le reflet d'une époque. Les bouteilles et canettes de Budweiser, l'une des bières les plus vendues aux Etats-Unis, sont rebaptisées Américas jusqu'à l'élection présidentielle de novembre. Il s'agit selon la multinationale qui les vend de célébrer les valeurs de liberté et d'authenticité, et sans doute aussi d'augmenter son chiffre d'affaires. Sarah Yevo rend hommage à David Bowie. En souvenir du chanteur et musicien décédé en janvier, la ville a inauguré une peinture murale qui serait la plus grande au monde. Une fresque réalisée par un groupe d'admirateurs et d'artistes bosniens. Merci. 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 Merci.